qui crée des nouveaux mots d'abord comme peut-être souvent il ya sans doute les médias voilà puisque par définition ce sont eux qui qui transmettent les informations au plus grand nombre alors ça peut être la presse écrite la télé beaucoup sans doute internet c'est à dire où où des professionnels sont comme on dit avec un mot qu'on a mis dans le dictionnaire qui n'existe pas sont sont des influenceurs voilà ça c'est un mot voilà donc les médias par une méthode assez classique c'est à dire que les gens entendent un mot et puis ils le répètent je sais pas récemment on a parlé de bashing par exemple un anglicisme pour parler de du cassage de sucre sur le dos de quelqu'un voilà le bashing et puis après effectivement ce fameux ces réseaux sociaux ce internet fait que pour être honnête l'origine est un peu difficile à identifier moi je ne sais pas on ne sait pas d'où vient le nouveau mot c'est le fameux principe du buzz de manière générale sur internet alors tout le monde essaye d'être d'être connu de faire son petit brin de célébrité on essaye de faire le buzz sauf que le buzz on sait pas pourquoi ni comment ça se fait de la même manière je pense que n'importe qui peut essayer d'inventer un nouveau mot sur internet ça va prendre ou ça va pas prendre selon que ça va parler aux autres quoi je pense que en fait l'idée d'inventer des nouveaux mots le problème c'est moins de savoir qui l'invente que pourquoi ça se diffuse quoi c'est plutôt ça pourquoi ça se diffuse bah sans doute parce qu'à un moment les gens s'y retrouvent ça a du sens pour eux ils le comprennent et voilà je pense que c'est pas nouveau qu'on ait besoin de nouveaux mots pour décrir la réalité pas seulement d'aujourd'hui mais de toujours sauf que je pense que avant internet les changements les innovations linguistiques devaient être moins évidentes et moins rapides mais inventer des nouveaux mots pour décrir la réalité ça a été à mon avis la fonction de tous les auteurs que ce soit philosophe poète artiste qui on veut tout ce qui est néologisme métaphore tout ça il ya toujours la tentative de d'inventer un langage voire des nouveaux mots parce qu'on se rend compte que dans la langue existante il n'y a pas la description de la réalité qu'on voudrait mais et maintenant je pense qu'on a des moyens que cette tentative se diffuse plus rapidement et puis je pense que c'est un moyen pour n'importe qui de se réapproprier sa langue aussi c'est ça c'est c'est pas se dire seulement je suis parlé par ma langue comme on dit je suis né dans un certain pays où on parle cette langue qui m'impose une manière de penser mais c'est aussi une manière de reprendre l'initiative pour que ce soit bien ma parole et pas simplement une langue qui s'impose à moi internet et les nouvelles technologies expliquent à la fois la diffusion rapide de nouveaux mots et à la fois le fait que s'agisse bien souvent d'anglicisme puisque les pays qui ont inventé et qui ont créé toutes ces technologies sont plutôt les pays anglo-saxons on peut penser à microsoft ou apple on peut penser même à turing dans les années 40 qui avait inventé quasiment l'ordinateur enfin ça vient plutôt des pays anglo-saxons et effectivement du coup tout ce qui a rapport à l'informatique et internet en particulier est anglais alors du coup c'est ce qu'on appelle peut-être le geekisme ou les geeks justement c'est à dire que c'est aussi un marqueur social enfin c'est à dire parler anglais montre peut-être d'abord qu'on a de la culture qu'on a les moyens de voyager et de parler une langue étrangère ensuite qu'on est au fait de de nouveaux moyens de communication et effectivement ça montre qu'on a des moyens financiers intellectuels et culturels de pouvoir parler cet anglais c'est pas seulement de l'anglais effectivement de la mondialisation c'est de l'anglais des nouvelles technologies voilà c'est ce qu'on appelle à mon avis les geeks ça montre qu'on est à la page la langue appartient à tout le monde on a du mal aujourd'hui avec ces nouveaux moyens de communication d'imaginer que la langue serait inventée et imposée par une bande de d'académiciens qui nous dirait comment on doit parler et quel bon mot on doit utiliser de façon c'était déjà un échec je me souviens à l'époque où c'était Jacques Toubon qui était ministre de la culture et qui avait voulu imposer le français pour certains anglicismes par exemple il fallait dire plectre au lieu de médiator pour jouer de la guitare j'ai jamais entendu un guitariste moi j'étais adolescent à l'époque j'ai jamais entendu un guitariste dire tu me passes mon plectre enfin je veux dire on peut pas obliger les gens à parler d'une certaine manière la rencontre de français de france avec la culture nord-américaine produit une langue française originale de même que la rencontre de la langue française avec la culture africaine produit une nouvelle une nouvelle culture c'est à dire que c'est pas seulement la langue là qui est une qui est originale et nouvelle c'est 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 la culture en général qui est qui est originale voilà je pense que même si un français de france émigre par exemple en afrique et il vit 20 ans je pense qu'il va pas rester un français de france il va sa culture va changer ça veut dire que le que le français n'est pas réservé ou n'est pas enfermé dans ce petit pays de la france où il ya 60 millions de personnes mais qu'il y en a différentes formes différentes variantes et ça vaut par exemple pour le portugais du portugal et du brésil pour l'anglais américain ou britannique tant mieux c'est juste que ce sont effectivement des cultures différentes donc c'est un français différent et tant mieux si le français peut s'adapter ou se mouler dans différentes cultures